Gérard Chanel, bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour la sortie de votre ouvrage « Ambassadeur, va-tu savoir-faire » publié aux éditions L'Art Maintenant. Alors, cette phrase, en fait, cette question, elle est posée par votre petite fille. D'ailleurs, je vais vous appeler monsieur l'ambassadeur parce qu'on l'est jusqu'au bout de la vie comme avocat, comme journaliste, etc. Et en l'occurrence, vous, vous avez une vie, vous l'avez toujours d'ailleurs, très trépidante et en particulier dans cet Extrême-Orient qui vous fascine, qui vous a fasciné dès le début. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous êtes retrouvé au cœur de cette aventure ? Comment vous, fils de charcutier, ça n'a rien de péjoratif, vous êtes devenu ambassadeur de France ? C'est un petit peu par hasard. Je crois que dans une vie, il faut travailler et puis il faut avoir aussi un petit peu de chance. Et ma chance, à moi, c'est d'avoir été un mauvais professeur. – Et vous étiez un élève brillant quand même, en RICAT, normal sup, entre autres. – J'étais un bon élève, mais je n'étais pas un bon enseignant. – Ce n'était pas votre truc ? – Non. Et je me suis dit que j'allais essayer de trouver autre chose. Et puis bon, j'ai fait mon service national en Indonésie. À l'époque, ça existait encore. L'ambassadeur de l'époque était très gentil. Il m'a dit « Mais venez chez nous ! » – Monsieur l'ambassadeur, mais comment ? – Eh bien, passez le concours d'Orient, apprenez les langues orientales. J'ai appris l'indonésien, j'étais en Indonésie. – Ça, c'est une des choses qui m'a fasciné. Dans votre ouvrage, vous expliquez que vous avez appris l'indonésien en combien ? Un an ? – Oh non, en trois mois. – En trois mois, alors encore plus fort. Et donc, c'est pour ça que vous avez quand même certaines facilités. Et en plus, vous allez rencontrer celle qui va devenir votre épouse. – Eh oui. Donc, ça m'a aidé aussi pour l'appréhension de la langue, c'est sûr. Mais ce n'est pas une des langues les plus difficiles qui soit. Alors, c'est beaucoup moins difficile que le chinois. Alors, le chinois… – Ça va être un peu plus difficile que l'anglais ou l'espagnol quand même ? – Oui, parce que le vocabulaire est tellement différent d'une autre. Il n'y a pas de repère. – Il y a des tournures de phrases également ? – Oui, les constructions des phrases sont différentes. – La prononciation est assez facile. On prononce toutes les lettres, c'est un peu comme en allemand, finalement, ça va. Non, non, ce qui est compliqué, c'est que, bon, il n'y a pas de repère dans les mots. Vous avez par exemple le mot « batik » qui désigne un vêtement décoré. Ça n'a rien à voir avec la baptiste, comme certains le croient. Donc, ce sont deux mondes linguistiques totalement différents. Le chinois, c'est également totalement différent. Mais alors là, on tombe dans les langues à thon, c'est compliqué. Et puis, il faut apprendre les caractères. Ça demande un énorme effort de mémoire. – Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à la politique d'une manière générale parce que c'est la vie, tout simplement. Et comme on dit parfois, si tu ne t'intéresses pas à la politique, la politique va s'intéresser à toi. Mais quand on est ambassadeur, alors là, les politiques, ils sont très présents. Vous suivez, vous accueillez, vous accompagnez une série de ministres des Affaires étrangères. Certains, passez-moi l'expression, sont du niveau. D'autres ne le font pas clairement. Et dans votre ouvrage, par exemple, vous avez un peu une dent contre M. Raymond, qui a été ministre des Affaires étrangères à une époque. En gros, pour vous, il était nul. – Je ne l'écris pas comme ça, mais… – Parce que vous êtes diplomate. – C'est ça, mais c'est un petit peu ce que ça veut dire. Vous avez bien compris. Non, je n'ai pas beaucoup apprécié ce ministre-là, plusieurs autres non plus. Celui-là particulièrement parce qu'il n'avait pas été à la hauteur dans des dossiers auxquels je tenais particulièrement. Principalement sur le dossier cambodgien. Parce qu'avec le directeur d'Asie, moi j'étais sous-directeur, nous avions décidé d'essayer de remettre le prince Yannouk sur le trône du Cambodge. Et par cette occasion, de ressusciter le Cambodge qui était mort à la suite des massacres des Khmer Rouges, l'occupation par les Vietnamiens. Enfin, c'était l'horreur. Et Yannouk était à Paris, ou à Pékin, ou à Pyongyang, comme une âme en peine. Et c'était quand même un pion politique important qu'on n'utilisait pas. Donc on a décidé de l'utiliser. Et pour ça, il fallait quand même, parce que c'était quelqu'un d'un maniement compliqué, assez susceptible, il fallait quand même qu'on lui donne certains égards. Et parmi ceux-là, traditionnellement, le ministre des Affaires étrangères le recevait à déjeuner au moins une fois par an. Et Jean-Bernard Raymond ne voulait pas. Alors il a fallu qu'on lui fasse donner l'ordre par Matignon, et puis, bon, ça s'était mal passé. Enfin, je le raconte dans mon livre. Ce déjeuner était épouvantable. Yannouk a parlé tout le temps. Le ministre n'a pas dit un mot. C'était vraiment... Non, ça, vraiment, c'est quelqu'un que je n'ai pas apprécié. Alors, vous avez ravalé votre chapeau. J'allais dire une fois de plus, parce que quelques fois, vous avez été obligé de le faire, et puis y compris vis-à-vis de personnalités d'autres pays. À un moment, alors vous évoquez Margaret Thatcher qui va vous donner un coup de pied avec ses talons aiguilles. Vous vous en souvenez encore ? Je m'en souviens encore, parce que quand le temps est humide, je boite encore, figure et fou. Non, elle était de mauvaise humeur. J'étais devant la porte d'une salle de réunion où il n'y avait que les chefs d'État et de gouvernement. C'était un sommet de l'OTAN. Vous parlez de quoi, quand même ? Non, c'est important. Mais mon ambassadeur m'avait dit de surveiller, à travers les deux bâtons de la porte, la sortie de M. Mitterrand. Et moi, j'étais là. Et puis, brusquement, la porte s'ouvre, et Mme Thatcher se trouve devant moi, l'air vraiment mécontente. Elle n'avait pas dû réussir à faire passer ses idées. Et elle me trouve devant elle. Ça ne lui plaît pas. Et elle fait un écart pour m'enfoncer son talon aiguille sur le dessus du pied. Ce qui est extrêmement douloureux. J'en ai boité pendant des semaines. Alors, vous évoquez aussi, évidemment, tous ces ministres des Affaires étrangères. Ces ministres tout court qui viennent, Yvette Roudy, qui est une Normande, d'ailleurs. Bon, il y a aussi des affaires qui interviennent. Par exemple, le Rainbow Warrior. Alors là, les choses se gâtent, parce que le Pacifique, c'est immense. Et c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, qui était un pays ami, des Néo-Zélandais sont morts au moment du débarquement. Pendant la guerre mondiale, c'est un pays ami. Et on fait exploser un bateau. Alors bon, ça ne se passe pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, donc, comment ça se passe concrètement ? Il faut arrondir les angles ? Il faut ravaler son chapeau ? Il faut rester discret ? Élégant ? Non, non, il faut, bien sûr, il faut toujours rester élégant, mais il faut arrondir les angles. Ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il se trouve qu'à cette époque-là, d'abord, nous étions complètement dans notre tort. Mais à cette époque-là, le Premier ministre néo-zélandais, qui n'était pas très haut dans les sondages... C'est David Lund, déjà ? Oui. Il travaillait pour sa réélection. Il en a profité en faisant du French bashing. Et du coup, ils ont surréagi. En fait, il y avait eu malencontreusement un photographe portugais qui était mort parce qu'il était retourné sur le bateau alors qu'il y a eu une deuxième explosion. Je ne veux pas du tout justifier ça. Nous, nous n'y étions pour rien, nous, affaires étrangères. Mais bon, ce n'était pas extraordinairement scandaleux du point de vue des relations internationales, c'était une grosse, grosse bavure. Mais de là à traiter la France comme si ça n'était pas un pays allié, c'était trop. Je peux vous poser une question indiscrète ? Oui. Est-ce que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants de cette affaire ? Oh non. Non ? Non. Et bon, vous pourriez les connaître et ne pas pouvoir le dire ? Non, mais enfin, j'en connais autant que... C'est quand même des parts du mystère. J'en connais autant que les Français moyens qui sont intéressés à la faire. C'est vrai qu'il y a eu des livres qui ont été écrits depuis. Oui, oui, mais tous les tenants et les aboutissants, non, mais il n'y a pas énormément... Il y a des parts d'ourbours. Pardon, non, mais... Il y a des parts d'ourbours quand même. Alors, les ventes d'armes à Taïwan. Alors là, c'est pareil, ça a été très chaud, vous l'évoquez. C'est vrai que la Chine, vous essayez de recoller les morceaux un petit peu. Il y a eu l'affaire de Tiananmen, etc. Il y a un contexte qui est quand même assez particulier. Et Taïwan, évidemment, donc vente d'armes. C'est là qu'on comprend aussi que vous êtes quelque part un super, comment dire, représentant de commerce aussi de la France. Parce qu'il y a les ventes d'armes, mais il y a aussi les Airbus, il y a aussi des tas de... Le TGV. Le TGV, voilà. Oui, tout ça. Non, les ventes d'armes à Taïwan, nous qui étions à Pékin, nous trouvions ça tout à fait malencontreux. Bon, il y avait d'autres considérations franco-françaises qui ont été considérées comme supérieures. Bon, en particulier, il fallait sauver les chantiers navals de Lorient. Le maire, c'était M. Le Drian. Je l'ai rencontré après. Il m'a dit, écoutez, je comprends que ça vous ait posé des difficultés avec Pékin, mais moi, il fallait que je sauve les chantiers navals de Lorient. Or, ces frégates, elles étaient construites à Lorient. Bon, on peut comprendre ça. Les mirages, c'est un peu pareil. Dassault avait besoin de vendre ces mirages-là. Alors, bon... Évidemment, ça a été extrêmement difficile de faire accepter ça par Pékin. D'ailleurs, ils n'ont pas accepté. Il y a eu une période de froid glacial qui a duré plusieurs mois. Et puis, bon, on ne peut pas rester longtemps fâché entre deux grands pays comme la Chine et la France. On ne peut pas être fâché tout le temps. Alors, un jour, on a envoyé un émissaire spécial secrètement à Pékin pour négocier les conditions d'une réconciliation. Mais ces conditions, c'était d'abord et avant tout qu'on ne vendrait plus jamais d'armes à Taïwan. Donc, il y a moyen de réparer les bêtises ou les erreurs. Et ça, c'est vraiment notre travail. C'est intéressant. Ce n'est pas commode. – J'en suis personné. Il faudrait qu'on conclue cet entretien par, j'allais dire, alors vous avez terminé votre carrière, vous étiez inspecteur général. Donc, vous avez beaucoup voyagé, j'imagine. Et vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage que par moments, il a fallu punir des gens qui ne s'étaient pas bien comportés. mais vous avez été aussi indulgent. Est-ce que cette indulgence venait de votre propre expérience ? À savoir que vous vous rendiez compte aussi qu'à l'extérieur de nos frontières, la vie n'est pas facile. Les gens sont loin de leur base, de leur famille. Et puis, en même temps, encore une fois, l'élégance, la dignité. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre métier tout au long de votre carrière ? Et qu'est-ce qui vous a le plus, je vais dire plus ? – Ce qui m'a plu, c'était que c'est un métier qui permet de connaître à fond le pays où on est affecté. Moi, j'avais envie de connaître la Chine. Vous ne pouvez pas connaître la Chine, même si vous parlez chinois, en passant simplement un mois de temps en temps, par-ci, par-là, en voyageant ici ou là. – Il faut vraiment vivre sur place. – Mais quand vous y vivez pendant trois ans, puis cinq ans, à dix ans de distance, là, vous commencez à voir des choses. C'est intéressant. – Et vous voyez l'évolution du pays. – Oui, bien sûr. Alors, ce qui m'a paru le plus dur, là encore, c'est en Chine, quand on était vraiment en froid avec eux, c'est d'être, de se sentir, alors là, assez impuissant, de n'avoir rien à faire et d'attendre que les choses mûrissent, qu'on se dise, finalement, non, on ne va pas rester fâchés et puis d'essayer de trouver les moyens de recoller les morceaux. – Voilà, vous avez un peu répondu à la question tout à l'heure en parlant de M. Le Drian et des chantiers de l'Orient, mais globalement, est-ce que par moment, vous ne vous êtes pas senti un petit peu lâchée par le pouvoir politique au loin ? Parce que, vous, sur le terrain, vous voyez véritablement la réalité des choses et peut-être que vous vous êtes dit, je ne sais pas, ils sont gentils les politiques, enfin, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité et ils veulent qu'on fasse de cette façon. – Exactement, de temps en temps, on n'était absolument pas d'accord avec les décisions qui étaient prises, on essayait de les influencer. À l'époque, j'étais simplement le numéro 2 de l'ambassade, le ministre conseiller. Donc, c'est l'ambassadeur qui était allé à Paris à plusieurs reprises pour dire au Premier ministre, à cette époque-là. Ne faites pas ça surtout, les Chinois ne l'accepteront pas. Ils rentrent à Pékin, tout contents, j'ai convaincu le Premier ministre et puis, trois semaines plus tard, on n'apprend que si, on va quand même le faire. Alors là, évidemment qu'on se sent lâché et on se sent presque inutile, à quoi on sert ? On leur donne les conseils qu'il faut et ils ne sont pas suivis. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut se soumettre. – Vous ne regardez pas votre carrière ? – Oh non, pas du tout. C'est un métier absolument formidable. J'étais extrêmement heureux et j'ai été heureux et j'étais intéressé tout le temps, toujours passionné, vraiment. Et puis comme le départ de ma vocation, c'était le goût des voyages, là, j'ai été servi. J'ai vraiment beaucoup voyagé. – En tout cas, cette passion, permettez-moi de vous le dire, monsieur l'ambassadeur, on la retrouve à travers votre ouvrage. Merci de l'avoir écrit. Je rappelle le titre. Ambassadeur, va-tu savoir-faire, itinéraire d'un ormand en Asie ? C'est publié chez l'Armaton. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci. – Merci.